... En 1960, avec son sensoram, l'inventeur américain Morton Ellig veut créer le cinéma du futur. 50 ans plus tard, la réalité virtuelle qu'il imaginait dilate les pupilles des gamers. Alors, expérimenté pour la conquête spatiale ou la recherche médicale, cette technologie permettant de s'immerger dans un monde d'images tape désormais dans l'œil des artistes. En 1990, j'ai lu le livre d'Oward Reingold, Réalité virtuelle. Au tout début, quand on a commencé à en parler, tout le monde était super excité. Après avoir lu ce bouquin, j'ai su que je voulais travailler autour de la réalité virtuelle. Je ne savais pas comment, je ne savais pas par où commencer, ni ce que ça allait pouvoir donner. Journaliste pour Newsweek et le New York Times, l'américaine Nonny de la Peña imagine une application bien réelle à la réalité virtuelle. À l'Université de Californie du Sud, à Los Angeles, où elle enseigne le journalisme immersif, une discipline de sa création, Nonny plonge les jeunes apprentis reporters dans l'enfer du terrain. Munie du casque de réalité virtuelle, l'étudiante revit une scène bien réelle et modélisée en 3D. Pour le moment, le graphisme est sommaire, mais avec un budget à la avatar, la virtualité serait méconnaissable. En ce moment, l'étudiante Catherine évolue à sa guise dans une rue d'Alep, la deuxième ville syrienne, quelques instants avant un attentat meurtrier. Au moment de l'explosion, j'ai eu comme une boule dans l'estomac. C'est quelque chose de très physique. Et puis après, comment on appelle ça ? Il y a eu un son d'acouphène. Et puis en regardant les dégâts autour de moi, j'ai vu ce que je n'avais jamais vu avant. Il y avait cette personne par terre qui saignait. Ça m'a donné des frissons dans tout le corps. Ça prend aux tripes. Ils allaient retrouver toutes les images possibles prises par des smartphones et des caméscopes présents à ce moment-là. C'était seulement en rassemblant tout ce matériel qu'on pourrait commencer à reconstituer la scène. En parallèle, j'étais à la recherche d'images déjà réalisées. Parce que des fois, vous pouvez passer des semaines avant d'obtenir quoi que ce soit. Et on n'avait pas assez de temps pour ça. Alors j'ai contacté un photographe espagnol. Et 20 minutes après lui avoir envoyé un mail, j'ai vu sur Twitter qu'il venait de se faire kidnapper. Donc ça a été très difficile. En plus de toutes les contraintes habituelles inhérentes à cette technologie, vu le temps imparti, il nous a fallu rassembler tout ce matériel dans des conditions très difficiles. La situation en Syrie était devenue explosive. En 2009, aux côtés de l'artiste digital Peggy Vane, Nonny lance son premier jeu documentaire. Hébergée et modélisée dans l'univers virtuel de Second Life, Gun Gitmo perce les murs du centre de détention ultra sécurisé de Guantanamo et permet de vivre de l'intérieur le quotidien d'un détenu, torture comprise. Deux ans plus tard naît le projet Hunger in LA, avoir faim à Los Angeles. Sensation du festival de Sundance 2012, le dispositif propulse l'utilisateur dans le quartier de Skid Row, le ghetto des SDF. On y fait la queue à la banque alimentaire et on assiste un puissant au malaise d'un homme. C'était une avant-première extraordinaire. Les gens retiraient les lunettes et pleuraient. Il y en avait qui plongeaient au sol pour retenir la tête de la victime. D'autres sortaient leur téléphone portable de leur poche pour appeler des secours, avant de se rappeler qu'ils étaient dans un monde virtuel. Et aussitôt, ils le rangeaient. Et à ce moment-là, je me suis dit, wow, on tient vraiment un truc fort. On est vraiment à quelque chose ici. Quand on va aller et on va essayer, on va voir un peu plus de la base normale. On va voir un peu plus de la base de la base de la base de la base de la base. On va voir. Et trois secondes. Il y a un peu plus de la base de la base. Dans cette vidéo, visualisée plus de 5 millions de fois depuis sa mise en ligne en avril dernier, un fournisseur d'accès internet suédois fait vivre à des cobayes ce que serait la vie en bas débit. Équipé d'une caméra frontale qui diffuse ses images avec 3 secondes de délai, l'utilisateur casqué vit le réel avec un temps de retard. L'artiste anglais Marc Farid, lui, a prévu de se glisser dans la peau d'un autre grâce à la réalité virtuelle. Enfermé dans une galerie d'art, il portera 24 heures sur 24 son casque et vivra pendant 28 jours le quotidien de cet inconnu. Avec l'Oculus Rift, les gens qui la portent, il y a un côté comme ça super vulnérable. Ils sont dans leur bulle et ils perdent un peu leur sens par rapport au monde extérieur. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vraiment placer l'utilisateur en deux réalités. Pour son projet de diplôme de fin de cycle, Simon de Disbar, alors étudiant en dernière année de design d'interaction à l'ECAL, Université d'art et de design de Lausanne, mixe réalité virtuelle et sonorité réelle. L'utilisateur a les yeux plongés dans un univers 3D, mais ses mouvements de tête actionnent des installations qui produisent des sons en direct. De quoi brouiller les frontières et ne plus savoir où donner de la tête. Là c'est un projet qu'on a en l'occurrence de pétanque sur tablette tactile. Tu tires ou tu pointes ? Pour Simon de Disbar qui vient de créer son studio de design, l'avenir de la réalité virtuelle passe par l'interactivité. Dans tous ces projets, la même idée fixe, transformer le spectateur en acteur. Dis donc Simon, tu plonges sur quoi en ce moment ? J'aimerais en fait faire en sorte que l'utilisateur puisse, à son insu, réaliser une œuvre. C'est-à-dire qu'il porterait l'Oculus Rift et il y aurait, je ne sais pas, une sorte peut-être de machine qui pourrait peut-être tout simplement projeter un laser qui pointerait sur un objet. Et je ne sais pas, après, les mouvements de la machine seraient synchrones avec les mouvements de la tête de l'utilisateur. et elles créeraient peut-être quelque chose, des brûlures sur le truc. Et une fois, après, le mec, il enlève l'Oculus et il prend justement ce qu'il vient de graver en quelque sorte. d'autres bouts. Après, le mec, il est grand-méritier. Il ne prévait pas, je m'enlève pas, je m'enlève pas, je m'enlève pas. J'ai puissé depuis dire, j'ai puissé, je m'enlève pas, je m'enlève pas. Je m'enlève pas, j'ai puissé en lui, je veux te dire, j'ai puissé en lui.